Chapitre 49 Quand l'histoire d'un fou finit au fond d'un puits Écrit et lu par Jean-Philippe Joli Sancho Panza, sans Sancho, pas de Don Quichotte Justement, le Sancho, notre héros, sort de l'office de tourisme de la Roche-sur-Yon en Vendée. Les offices de tourisme, un endroit où l'on trouve souvent de belles damoiselles et ils commencent à bien connaître par ce fait. La tête est farcie d'histoires de Baudet, de Napoléon bâtisseur et il regarde la carte engin qu'il a appris à domestiquer. Il y voit l'île-dieu, un lieu pour lui, ou au moins la moitié puisqu'il se sent en demi-dieu. Chalant, de quoi appâter. Montaigu, un endroit pour sa lance. Dans quelle direction mener l'aventure ? Cependant, un prospectus inséré dans la carte l'intrigue. Voyons voir le puits du fou, les intrigues de l'histoire. Ah mais je dois bien être dedans, Sancho. Aide-moi à chercher où se trouve notre passage dans l'histoire. Maître, j'ai peur qu'il s'agisse d'histoires de France et même peut-être particulièrement vendéennes. Pas d'Espagne. Mes amis, je suis un héros universel. Certes, votre grâce, encore faudrait-il vous caser dans la casa. Suffit, pleutre. Je n'y suis pas. Je veux y être car l'histoire s'inscrit aujourd'hui aussi. Partons sur le champ. Votre seigneurie, ce nom de fou ne me dit rien qui vaille. Foute-aise. Arrête de souriner, je suis serein. Nos amis sur la route croisent peu de véhicules. Don Quichotte est dubitatif car il est écrit qu'il y a beaucoup de monde et il compte bien en profiter pour se faire connaître. Sancho fait un appel de phare. L'ilago se garde sur le bas-côté. Mon seigneur, mon seigneur, nous aurions dû nous servir de cet appareil à oreille pour appeler avant. Et s'il n'y a personne. Mais comment peux-tu croire que je ne sois pas attendu ? Nous n'avons pas de cache-oreille. Un téléphone, maître. Si tu veux. Cela pourrait être utile. Il faut l'acheter et pour l'argent, je compte bien me faire payer ma représentation. Il faut bien de l'avoine et du son pour nos véhicules aussi. Et tout le monde n'est pas généreux avec nous malgré notre grande valeur. Il est fou, il m'épuise. Enfin, ils arrivent devant l'entrée du parc. Et force est de constater qu'il n'est pas encore ouvert au public. À l'intérieur, des ouvriers s'affairent. Un immense cirque attire notre hibert car il y a un écho sympathique qui en sort et de beaux drapeaux flottants. Curieusement, les portes sont ouvertes et personne ne l'empêche de pénétrer avec sa déhastrière. Sancho, lui, guerre son véhicule prudemment devant l'entrée et suit à pied tant bien que mal. Donc, Chote pénètre en trombe dans le cirque et commence à faire des tours à toute vitesse en faisant des arabesques avec sa voiture. L'encens force sable et crie tout en agitant son chapeau par la fenêtre. Sortant la lance par la vitre ouverte, il vise tout ce qu'il peut. Les ouvriers dans les grades se sont arrêtés de travailler pour les uns, de manger pour les autres et observent méduser l'événement. Comprenant qu'il ne s'agit pas d'un entraînement, ils se mettent à lancer des pièces à l'outrecuidant Conquistador. Les cuillers tentent en courant et en mouillant des bras de raisonner son maître. Les ramassent et ils pensent au téléphone. Tout à coup, Don Quichotte freine et sort de sa voiture. Il se précipite vers une quintaine qu'il frappe ardiment en se retournant. Tout souria vers son public. Mais le retour de Quintaine lui est fatal et le projette dans un puits. Amis, c'est la fin pour moi. J'ai présumé de mes forces, je sombre. Monseigneur, c'est un puits de théâtre, un faux puits. Vous touchez juste le fond. Nous touchons le fond, à vrai dire. Sauf 19 euros pour notre goret. Partons vite avant qu'on nous demande quelques remises en état à faire.